Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vous propose une balade sur les hauteurs de Koh Samui et je vous propose aussi de papoter, de parler de Koh Samui. Nous sommes un petit groupe d'une dizaine de résidents aujourd'hui, il y a pratiquement, non, je crois qu'il n'y a pas de touristes du tout avec nous aujourd'hui. Il y a 6 Thaïlandais et Thaïlandaises avec nous aujourd'hui et les autres, nous sommes originaire d'Israël, Angleterre et moi qui suis française. Il y a Matt qui est Matt australien et voilà, on est parti pour une balade. Ça sent le durian, c'est impressionnant. Là, on est en pleine saison du durian. Allez, je vous propose de nous suivre pour cette aventure et puis écoutez, il y a plein de choses intéressantes qui sont présentées par mes amis Thaï. Ça va rendre la randonnée intéressante pour tout le monde. C'est parti ! Eh oui, nous étions 6 à l'intérieur et 4 à l'extérieur. Voilà, nous étions 10 dans ce véhicule, 11 même avec le chauffeur. Quand je vous dis que c'est ça, c'est la saison des durians, quand Cannes a vu ce durian au sol, et puis il y en a plein d'autres, et malheureusement, il y a eu un gros coup de vent avant-hier. Elle est devenue, non pas hystérique, mais... Voilà, ça y est, le marché est commencé. On a commencé il y a 5 minutes. Ça va promettre cette marche. Là, depuis deux semaines, tous les dimanches, c'est le marché pendant la rando. Elles se précipitent. Non pas qu'elles ne vont pas en trouver plus tard, mais on ne sait jamais. Il y a deux semaines, on s'est tous retrouvés comme ça, avec des durians dans les sacs, dans le dos, de partout. C'était particulièrement amusant. Waouh ! Ça, vous voyez, c'est le résultat du coup de vent qu'on a eu avant-hier. C'est le deuxième qu'on a en 15 jours. Quand vous voyez le prix au kilo des durians, ça fait mal au cœur. Ce sont des durians. Alors, rectificatif, peut-être qu'ils les ont préparés pour venir les récupérer, mais on ne s'est pas sûr, parce qu'ils sont un petit peu abîmés. Sur notre itinéraire, ici, nous allons voir différentes sculptures et également cette représentation. Sur cette route, il y a notamment ces sculptures qui sont intéressantes à observer. L'arbre s'est imposé, je crois que c'est un longanier, s'est imposé au centre de la sculpture. Et Kan nous faisait remarquer que sur cette statue, autour de son oeil, je pense qu'elle dit qu'il y a un animal sur son oeil, je pense que c'est une cigale ou une mue de cigale, peut-être. Il y en a encore un ici, et puis un autre là, et puis d'autres derrière. Et encore deux autres ici. Enfin, dans ce jardin, il y en a énormément. La méditation étant un point important de la vie en Thaïlande. C'est aussi la saison pour ces fruits qu'on appelle la moutte en Thaï. La moutte. Après une belle montée, on se retrouve sur un chemin de terre. C'est agréable. Et là, c'est une vallée abritée. Du coup, la culture est complètement différente. On a davantage de mangoustanier. Là, ce sont des paysages, spécialement pour ceux qui nous regardent sur grand écran. Vous êtes 28% à regarder mes vidéos sur téléviseur. Alors, quand on a des belles images en format horizontal, comme ça, il faut en profiter. Plein de couleurs. Cette randonnée est constituée de montées et descentes de différentes collines, avec des vallées. Et puis, ça remonte d'un côté. Beaucoup de jolis paysages intérieurs sur cette randonnée. Il y a d'ailleurs pas mal de réserves d'eau dans ce secteur. Là, on a Supermat qui, en plus de l'exercice de la randonnée, a fait le marché pour un homme qui lui demande de transporter les duriens. Il est cool, hein ? Là, on a un petit bout de vue vraiment superbe sur l'île de Cotten. Et on voit le continent derrière. Down, up, down, up, down, up, and then down, down, down. Voilà, le petit groupe s'est reformé. C'est un groupe de Thaï. C'est un groupe de Thaï. C'est un groupe de Thaï. Six personnes thaïlandaises dans notre groupe sur dix. Voilà ce qu'on rencontre pendant nos randonnées. Un joli scorpion noir. Youhou ! Il est prêt, hein ? Oui, c'est vrai. Ready to fight. Ready to fight. Je suis scurie. Il doit faire à peu près 8 centimètres à peu près. Je voulais déjà montrer cette petite maison avec ce jardin. Regardez comme c'est Mimi. Très très joli. Et là, nous descendons. Alors, je ne sais pas par où on va pouvoir passer pour éviter l'eau sans avoir à se déchausser. Voyons. Notre ami Miao est en train d'essayer de passer vers la gauche. On va voir. Une pensée pour Sylvain qui s'est fait ramener des fleurs. Et j'aime bien celles-ci. Elles sont quand même assez rares. Alors, des oranges, il y en a beaucoup. Mais comme celle-ci, c'est plus rare. Elle est jolie, cette fleur, hein ? Dans la série des fleurs, je vous présente la rose. Pink color. C'est beau, hein ? Dans la série des fleurs, l'hibiscus. Très instagramable, l'hibiscus. Voilà, ça donne lieu à pas mal de photos. Elisabeth, so hey ! Qu'est-ce que c'est ? Mushrooms, vous pouvez manger le même churin cam quand ils ont. Mais maintenant, les jeunes, vous pouvez manger beaucoup d'Isan. Les gens sont en train de manger ça. Ce sont des champignons qui sont sur l'écorce de l'arbre. Mushrooms. Et elle dit que les personnes qui viennent de l'Isan, du nord-est de la Thaïlande, mangent ça très régulièrement. Kha-pong-kha. 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 C'est bien une taille. 50 baht, la belle photo. On l'appelle le Sitting Buddha. C'est un bouddha au pied d'un arbre sacré. Un arbre magnifique. Et ici, comme vous le voyez, les personnes viennent et font des offrandes. Alors, qu'est-ce qu'on leur a offert récemment ? De l'ananas. Des boissons. Ah ben, récemment, des fruits. Des mangoustans. Qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner lorsqu'on est une Thaïlandaise ? Kha-pong-kha. 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 Alors, c'est du poulet... C'est du poulet frit. Et du riz... Kha-pong-kha, c'est le riz gluant. Celui que vous mangez aussi avec le mango sticky rice. Same. Same. Et go away from plain plain. Sit there and sit alone. Elle se met là parce qu'il y a plus d'air, en fait. Sawadeka. C'est la pause. La pause déjeuner. Mop. 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 C'est déjà fini, la saison des avocats. Oh non, moi qui avais choisi cette rando pour justement manger des avocats. Et c'est déjà fini. Voilà, de ce côté-ci, on mange... Qu'est-ce qu'on mange ? King Arai tini kou niyao. Chicken. Chicken fried? Fried chicken? Oui, c'est kou niyao. Ok, donc c'est pareil. Elle a dû l'acheter au 7-Eleven. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui, King Arai ? Falk. 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 Falk? Mou. 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 Ok, c'est du porc frit. Et là, Elisabeth. Qu'est-ce que vous mangez, Elisabeth ? J'ai rencontré mangostine. Mangostine. Merci. Je peux chopper. Chop mac ? Chop mac. Merci. C'est un jardin. Ah, ok. C'est bon. C'est un jardin. C'est un jardin. C'est un jardin. C'est un jardin. Et bien, voilà. On est invité chez cet agriculteur pour aller se poser pour le petit déjeuner. Alors, on a tout remballé et on va dans son jardin. Mopay Pa. Maifai. Tu as un sais ? Maifai. Ah, maifai. Oui, il est très intéressant. On a aussi préféré. Oui, il est très bon. Mais le fruit est dingue, c'est aussi joyeux. C'est très très acide. C'est un fruit qui est très très acide. On avait vu ce qui nous montre le Menam viewpoint. à 10 mètres près puisque l'arbre que je viens de vous montrer il est juste là et là on a un longanier qui fait des fruits longone en grappe marron mais là elles sont pas prêtes le longanier ici et puis juste à côté un jacquier avec les fruits du jacquier qu'on appelle aussi les pommes de jacques la particularité c'est que le fruit pousse carrément à même le tronc pratiquement tout le temps celle ci elles sont un peu plus courantes vous savez où nous sommes là voilà c'est l'agriculteur qui est là derrière Matt est là bas qui nous a invité chez lui donc là c'est la pause déjeuner et regardez la vue qu'il nous propose waouh ça c'est une vue à un million de dollars on a une pensée pour tom qui aimerait être là c'est sûr alors en face de nous que pourrais-je dire ben là on est on a une vue sur le sud de l'île le petit port de bancao sur la droite on voit clairement comme à tssoum au premier plan on voit côten on voit qu'orap derrière et enfin le continent toute la descente est particulièrement dangereuse parce que c'est très abrupte le sol se dérobe sous nos pieds il ya des petits cailloux on dérape voilà donc là on y va tout doucement les genoux souffrent énormément sur ce passage mais on y va tranquillement très jolie vue sur la maille et tout l'arrière de la maille alors qu'est ce qu'il ya de nouveau ben en fait ce qu'il ya de nouveau c'est c'est l'autissement qui ont poussé voilà d'ici on a on va pouvoir les voir un exemple ici de quatre maisons ici en face on a tout un lotissement de trois quinzaines de maisons là bas en face là bas il y en a encore cinq ou six les unes au dessus des autres et puis un tout petit peu en contrebas il y a encore un autre lotissement ici on voit des bâtiments blancs avec un toit dans les marrons bruns encore un lotissement avec une douzaine de maisons et puis encore là bas au fond une douzaine de maisons voilà donc là la maille vous voyez se transforme énormément c'est un petit peu 5 c'est une zone et on on מה My name is Kun Liz and I'm from the UK and I'm married to Pit, who's Thai. We live in Samui and I would encourage everyone to come on our walk. But if you come on our hill walk, we encourage you to speak English. We all speak English together and Kun Emma, who's taking the video, speaks good English now. And we all want you to come over, try the walk and to learn to speak English. Thank you. Thank you very much. This is for Mihae. You need to come on the walk and you need to learn English. I will teach you a special language, English language. Please come. Bye. Thank you very much. If you liked this video, don't forget that your little encouragement is always very nice. A little like, a little comment. And it helps the YouTube algorithm to offer my video to other people. See you soon. Bye bye. Bye. Bye.